Tous les personnages de l'essai que vous allez entendre sont chacun à leur manière des guerriers pacifiques. Ces guerriers pacifiques, loin des canaux, ils se trouvent au blanc pour le jour le mort. Les rayons du soleil déchirent l'horizon. Voir que la nuit traîne avec un charnement, plus près des canaux, ils entendent la datelle. Où est la mère, le fils, la fille, les maisons arbitraillent, les écrits sains et la morale les étrangles. Comment voir la vie, la mort, l'espoir sous l'entendre. Les guerriers pacifiques nourrissent la colombe, les amours de Dieu et cette dernière tombe. Le pouvoir et la haine jouissent de la faveur des extrémistes fous, sèment la terreur. Dans la nuit noire, ils ouvrent leur cœur, nous jaillissent l'amour et un torrent de fleurs. Une goutte d'espoir, nos humeurs, trois ans, un chemin vers les leurs, maisons, villages, patrie. Par une paix parsemée de menaces, l'histoire se répète. Les haines de jadis nourrissent les écrits en temps, les guerres après. Une jeune femme au téléphone, grand-père. Après son ensemble, le poème des guerriers pacifiques. Tu le dis avec des larmes, grand-père. Aujourd'hui, je suis resté ce guerrier pacifique. J'ouvre vos grands, messieurs. Devant moi, à nouveau, la nuit revousse le ciel. Des bons bons d'hommes, ils creusent tout autour. Ma maison éternelle, sans l'ombre du jour. Bruit d'une sirène d'alerte. Jeune femme, grand-père. Grand-père, bruit d'une sirène d'alerte. Donc ici, on est à la médiathèque intercommunale du pays de Falsbourg. Nous avons fait tout un travail depuis le mois de mars, ça s'est arrêté. Et ensuite, septembre, avec une dizaine de personnes, nous avons travaillé sur des témoignages de personnes qui ont vécu la période d'évacuation de 1939, de septembre 1939. Donc ça peut être des témoignages directs de personnes qui ont vécu cette période, comme une dame de 92 ans, ou alors des histoires de famille. Imaginez, vous êtes à Valdanar, un petit village perdu où le front ne se figea que vers la fin de la guerre. Pour certains des habitants, ils subirent un rituel, car le front, changeant de champ en champ, de rue en rue, de jour en jour, ils s'amusaient à se mouvoir dans un sens comme dans l'autre. Au fil des heures, nul ne savait si la maison de ses amis, sa grange, son champ ou son puits, ne seraient pas de l'autre côté du front. Elle s'appelait Lina, de son vrai nom Caroline. Elle était de celles qui durent passer la ligne, relever sa jupe longue pour enjamber les taillis et les caniveaux, tandis que les balles s'envouaient. Elle passait toujours à travers les balles. La chance ? Adresse ? Aucune idée. Mais toutes n'y ont pas cette chance. Plusieurs corps, jonchant la terre, indiquaient la piste vers les champs familiaux. Lors des derniers jours, où le front était sur le village, les troupes allemandes, comprément qu'elles ne tiendraient pas la ligne, décidèrent de tuer toutes les bêtes, vaches, poules, moutons, brebis, chiens, chats, tout ce qui aurait pu permettre de se nourrir. De ces jours sombres, subsiste encore à l'entrée de la ferme, un bidon à lait en fer blanc. À travers le métal, on peut y voir le jour. Une balle avait manqué en arrière-grand-mère. préférant percer le bidon et verser le lait au sol plutôt que son sang. J'aimerais vous raconter l'exil, ou plutôt les exils de ma grand-mère maternelle. Elle était comme bien d'autres femmes de son époque et s'appelait Marie-Thérèse. Elle vivait dans le nord de la France. En mai 1940, les Allemands étaient entrés en France. Et devant l'avancée de l'ennemi, la décision fut prise de quitter la maison familiale. Une voiture, une Peugeot. Tout le monde s'était entassé avec les enfants du patron de l'entreprise, ainsi que leur bonne, le chauffeur, sa femme et leurs enfants. Apparemment, la voiture avait des strapontins. Et tout le monde y trouvait une place. La femme du chauffeur avait très peur pour son garçon. Elle disait à son fils, en patois, de baisser la tête pour ne pas être vue. « Bêche-che-tête ! » « Et pêche-en-d'en ramasser, je sais quoi ! » Ils sortirent de la voiture et furent regroupés dans une grange. Un Allemand est arrivé avec des gamènes métalliques pour donner à manger aux réfugiés. Un bouillon au vernissel. Ma grand-mère a tout de suite refusé que les enfants en mangent, car elle prétendait qu'il était empoisonné. Tous ces récits résonnaient aux oreilles des enfants, mais leur jeunesse les préservait en partie du traumatisme de l'exil. C'était un jeu, comme quand plus tard ils comptaient le nombre d'avions américains qui passaient le matin au-dessus de leur maison. Ils allaient bombarder, puis ils les recomptaient le soir. Parfois, il en manquait un. Il y avait la présence ou l'occupation allemande. Plus jamais ça entendait-on après la guerre 39-45. Le temps passait, mais certains souvenirs sont tombés dans l'oubli. Néanmoins, les souffrances demeurent. Un ami me confiait que les larmes de son grand-père coulaient à chaque fois qu'il voulait en parler. Que de drames et de perturbations enduraient. La résistance alsacienne n'échappait pas à la féroce répression des SS. Le climat de haine incitait à la délation. Les personnes ayant hissé le drapeau français et refusant de faire la quête pour la jeunesse hitlérienne, ils ont été dénoncés et se sont retrouvés au camp. Certains trouvaient la force de dormir et parmi eux se trouvaient les futurs évadés. Avaient-ils un plan en tête ? Il faut croire que oui. L'idée de l'évasion a dû germer au fil du temps, malgré la faim qu'ils calmaient en mangeant des feuilles de pétrave. C'est un soir d'orage où l'occasion fut saisie pour agir. Traverser la forêt. Les SS avec leurs chiens en trousse. La peur au ventre qui décuple une énergie insoupçonnée. La pluie battante se mêlant à l'angoisse de la course. Le tonnerre, les flashs blancs, la rage du ciel combiné à la peur. Les chiens, pareils, à des cerfs verts ont tout droit échappé de l'enfer. Le bruit des bêtes, l'égrognement. Par chance, après plusieurs jours de fuite, les hommes retrouvèrent leurs foyers respectifs. Les traces de cette salle guerre ont profondément altéré le comportement de ces êtres. Quand l'évacuation fut annoncée, mes parents décidèrent de passer par les bois. On attacha notre cheval, le chien, les chèvres et notre vache finette avec la popote roulante, une sorte de cuisinard. Avant de partir dans la forêt, avec mes parents, mes deux sœurs, mon frère et moi. Deux heures de repos suffirent aux animaux pour s'échapper. À mon réveil, ils avaient tous disparu, mis à part notre cheval. Les chèvres, la vache, le chien, tous. On les chercha, en vain, et l'on dut se résigner à continuer sans eux. Un jour, alors que je me rendais chez ma grand-mère, j'aperçus une vache dans son état qui ressemblait fortement à la mienne. En la regardant de plus près, je me suis rendu compte que cette vache ressemblait à finette. C'était bien elle. Ma grand-mère, qui était vraiment de très mauvaise foi, refusait toujours de reconnaître que cette bête était la mienne et non la sienne. Voyant que je n'y arriverais pas toute seule, je suis allée demander de l'aide à ma mère et après quelques minutes de débat entre générations, je pus enfin récupérer ma vache. Le 3 septembre 1943. Tôt le matin, deux officiers de la marine marchande, Normandie, Jean Desenclos et René Lebal sont à bord d'un train qui part de Paris. Leur destination, un camp en Allemagne, car ils ont été raflés en Normandie, puis amenés au vélodrome de Paris, où ils ont été parqués comme des bêtes. Aux abords de Créange, lorsque le train ralentit en gare de Folcremont, les deux officiers sautent du wagon par un trou qu'ils ont fait dans le plancher. Exercice périlleux, car il faut bien viser pour rester entre les rails, allongé sous le train et ne pas toucher le loup. Cachés dans une maison attenante à une ferme, dans une chambre, au premier étage, les deux hommes sont gravement blessés. Dans la maison d'à côté vit une famille allemande, les Maïs. Ils sont originaires de Sarbruck, une ville allemande près de la frontière. Ils ont quitté leur pays par peur d'être touchés par les bombardements. Le père de M. Maïs vit au rez-de-chaussée, dans la maison où sont cachés les deux clandestins. Un jour, à table, le vieil amant commença de leur dire qu'il doit y avoir de gros rats à l'étage, qu'ils font du bruit et qu'il a peur qu'ils traversent le plafond. Heureusement, les deux officiers ne se font pas prendre. Nous sommes les oubliés Les inconnus Ni vainqueurs, ni vaincus Ni traîtres, ni héros Ni collabos, ni résistants Nous sommes les oubliés Ceux qu'on n'enseigne pas dans les livres d'histoire Ceux qu'on a voulu effacer des discours Nous avons dû nous créer nos noms, nos codes Ni anciens combattants Nous n'avions pas leur héroïsme et leurs droits aux honneurs Ni incorporés par gré comme tant d'Alsaciens et de Mosellans Je ne suis pas un héros Je ne suis personne Un simple sabotier qui a endossé un uniforme et pris un fusil Qu'importe le drapeau Qu'importe la patrie Lorsqu'on prend les armes On ne fait rarement que le bien Je me rappelle d'un matin où la terre s'était mise à trembler Le volet de la chambre de mes sœurs et moi était tombé Et nous pûmes voir une image qui me fit penser au texte que nous racontait le pasteur L'apocalypse Les vaches, chevaux, ânes, porcs, moutons du village étaient tous réunis ensemble Ils formaient une longue colonne de cris, de sabots, de cornes et de sang Qui touraient dans le village en un flot furieux On n'entendait que le martèlement de leurs courses Leurs cris de panique, de terreur et d'agonie Des maisons étaient en flammes Éclairant le ciel d'une lueur orangée et sombre L'une d'entre elles à moitié carbonisée S'écroula lorsqu'un taureau passa à travers la porte Faisant s'écrouler sur une abatisse Je me jetai sous le lit et fermai les yeux Pour ne plus voir le sang du ciel Je me bouchai les oreilles pour ne plus entendre l'enfer qui se déchaînait autour de moi J'ai réouvert les yeux une éternité plus tard Le ciel était à nouveau bleu Le vent soufflait La vie était encore présente malgré l'odeur des noirs, de la poudre et les cris des enfants Nom, prénom Anne Détouche Né le 17 septembre 1928 à Laiterswiller En Alsace, dans la région de Vissambourg C'est un petit village De mon temps, on était 350 habitants Ça s'est agrandi depuis Je n'ai jamais su le nombre exact de kilomètres jusqu'au Rhin Jusqu'à Soufflenheim, on avait 10 kilomètres, mais ce n'était pas encore le Rhin De mon temps, on circulait peu, soit à pied, soit à bicyclette ou alors en train On n'avait pas de cheval, juste des vaches Mon père travaillait au Pechelbron Une mine de pétrole à 10 kilomètres de mon village Il faisait le trajet tous les jours à vélo, aller-retour Comme beaucoup, il cultivait en plus de la mine On avait toujours trois vaches à l'étable Des cochons, des poules, des lapins, etc Naturellement, c'était maman et nous, les enfants, qui s'en occupaient Mais papa aussi Nous étions 8 enfants, moi je suis l'aînée En 1939, j'avais 11 ans Un soir de septembre, je me souviens le glas Les clonches ont sonné Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut partir, c'est l'évacuation Nous avons été évacués en septembre Je ne me rappelle pas tellement, j'étais très jeune La limite autorisée était de 30 kilos par personne, je crois Naturellement, il y avait plus À Knursel, on a dû laisser les deux vaches Elles sont restées là-bas Impossible de les emmener Dans la maison, il y avait tout le reste Vous savez, les trains À l'époque, c'était la guerre Le début de la guerre On est allé en Haute-Vienne Un jour, mon père était avec nous pour le voyage En cours de route, il en avait marre Car on était trop serrés dans le wagon Il nous a fait tout sortir De temps en temps, il y avait des arrêts Pour que les gens sortent Au moins pour aller aux toilettes Et pour manger On nous donnait des sandwiches Des trucs comme ça C'était un minimum organisé Il nous avait fait sortir avec nos bagages Et il a dit Mon père ne parlait pas beaucoup le français Nous étions en zone libre, plus en Alsace Il a dit Je ne pars pas d'ici Si vous ne me donnez pas un autre wagon On est trop nombreux là-dedans Il a réussi Ils ont accroché un autre wagon Bonjour, je m'appelle Romain Ravenel Je suis comédien metteur en scène Et intervenant artistique Pour le projet Il faut partir Qui s'est tenu à la médiathèque de Falsbourg Éric Chapuis, auteur-illustrateur Il m'occupait de la scénographie Des illustrations et du suivi éditorial De ce projet Donc ce que vous venez de voir dans la vidéo Ce sont des extraits Des textes qui ont été écrits par les personnes Il ne s'agit pas des textes dans leur intégralité Parce que justement Ces textes On souhaitait les montrer Dans le cadre d'une lecture Mise en espace au sein de la médiathèque Qui était bien sûr accompagnée De l'exposition et des illustrations Qu'a produit Éric Des participants qui ont à la fois Comme on disait au début de la vidéo Qui ont vécu à la fois L'arrêt du projet Lors du premier confinement Et qui ont vécu un deuxième arrêt Lors du second confinement Sauf que là Les participants ont vraiment joué le jeu Et on tient vraiment à les remercier Éric et moi-même D'avoir joué le jeu Notamment avec des séances en visio Qui ont été faites Pour faire tout simplement de la lecture Pour répéter les textes Sans ces séances-là Et sans leur engagement total Vis-à-vis de ce projet On n'aurait pas pu justement Faire cette petite captation Qu'on vous présente Vous dire aussi que la vidéo N'est qu'un moyen Ce n'est pas une finalité en soi Notre travail C'est de faire du spectacle vivant Et donc de représenter Physiquement ce projet Et comme le disait Éric Oui c'est vrai Qu'on tient vraiment à remercier L'ensemble de nos partenaires Sur ce projet La médiathèque de Falsbourg Pour son accueil L'INEC Mission Voix-Lorraine Qui nous soutient Et qui nous permet aussi De réaliser ce projet Et vraiment encore une fois Un très très grand merci Aux participants D'avoir joué le jeu D'avoir été là Et présents Pour réaliser cette vidéo Sous-titrage ST' 501